Bonjour à tous, on est super content d'être là, merci d'être venus à notre talk. On va commencer par se présenter. Moi je suis Suzanne Bento-Peira et je suis responsable de la plateforme Data Science chez Vidal. Si vous ne connaissez pas Vidal, c'est une société qui diffuse de l'information sur le médicament. Vous connaissez sûrement le bouquin rouge qu'on diffusait jusqu'à maintenant, mais maintenant on est sur toutes les plateformes digitales. On est sur le web, on est sur les applications mobiles, on a aussi des bases de données et des API. Je suis accompagné de Romain aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Romain Benassi, Data Scientist Consultant chez Publicis Sapient. Je suis en mission depuis près de deux ans au sein de l'équipe IA de Vidal sous la supervision directe de Suzanne. Ici, on est là pour vous parler de l'utilisation de l'IA pour le bon usage du médicament. D'abord, qu'est-ce que c'est que le bon usage du médicament ? L'idée, la problématique, c'est de dire que le médicament n'est pas un produit comme un autre. Ce sont des produits qu'on ne peut pas prendre n'importe comment. Ils ont des substances actives qui vont agir sur votre corps. Ça va à la fois vous soigner, ce qui est super, mais si c'est mal utilisé, ça peut être dangereux. Il y a plusieurs recommandations qui sont faites par le ministère de la Santé. Parmi celles-ci, il y a le fait que le médicament, c'est quelque chose de personnel. Déjà, vous ne vous les échangez pas entre vous. Vous ne comprenez pas ce qui traîne. Ensuite, il y a le fait que les médicaments doivent être adaptés par le médecin au profil du patient. Donc, son état de santé, ses antécédents, les médicaments qu'il prend déjà. Il y a aussi le fait que les patients doivent suivre leur prescription, suivre les conseils du médecin, du pharmacien, lire les notices. Et puis, enfin, il y a le fait que le patient qui prend un traitement doit suivre son état et vérifier s'il n'y a pas la survenue d'un effet secondaire qui pourrait arriver. Typiquement, si vous avez bien suivi, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, comment Vidal aide au bon usage des médicaments ? Donc, comment aider les patients ? Comment aider les médecins ? Donc, nous, on a des produits qui vont faciliter l'accès aux informations pour leur permettre d'être mieux informés au quotidien. Donc, par exemple, on a nos portails web. Ici, c'est Vidal.fr. Et le deuxième point, c'est qu'on va essayer de réduire les risques grâce au contrôle d'ordonnance. Donc, on a notamment un web component et des API qui s'intègrent dans les logiciels de dossiers patients informatisés. Donc, pour voir fonctionner, ces deux produits vont nécessiter de données structurées. Donc, par exemple, côté recherche, on va avoir besoin de répondre à des questions comme quels sont les médicaments indiqués en cas de fièvre ? Donc, quels sont les médicaments qui traitent la fièvre ? C'est ce que ça veut dire. Quels sont les effets indésirables du doliprane 500 mg comprimé ? Puis-je prendre du paracétamol si je suis enceinte, si j'ai une insuffisance hépatique ? Donc là, techniquement, on va avoir besoin de comprendre un certain nombre de choses. Par exemple, les libellés des médicaments. Le doliprane 500 mg comprimé. Le paracétamol. On va devoir comprendre les indications. Donc ici, la fièvre. Les effets indésirables. L'anémie, la céphalée, les diarrhées, la dépression. Et puis enfin, les contre-indications. Donc ici, le doliprane 500 mg comprimé. Il est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 6 ans et chez l'insuffisance hépatique sévère. De la même façon, côté contrôle des ordonnances, on va avoir besoin de détecter des anomalies dans l'ordonnance. Des anomalies qui vont mettre en danger le patient. Donc par exemple, les interactions, les contre-indications, les précautions d'emploi. Les interactions, c'est lorsque deux médicaments interagissent entre eux et vont avoir un effet sur les effets qu'est censé procurer l'autre médicament. Donc il va soit diminuer les effets de l'autre, soit les augmenter. Ce qui, dans les deux cas, n'est pas du tout bon. Les contre-indications, c'est quand on donne un médicament à un patient qui ne devrait pas le prendre. Parce qu'il a un état particulier. Donc c'est une femme enceinte, un enfant, etc. Ou parce qu'il a des antécédents ou une pathologie particulière. Voilà, donc ici, de la même façon, pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, il faut qu'on comprenne un certain nombre de données structurées. Donc les libellés des médicaments. On a toujours notre paracétamol 500 mg comprimé. Ici, on a en plus la coumadine 2 mg comprimé sécable. On va devoir savoir que ces deux médicaments interagissent entre eux. Et puis ensuite, on va devoir connaître leurs précautions d'emploi, leurs contre-indications. Donc le paracétamol 500 mg comprimé, il a une précaution d'emploi dans le cas de la grossesse. Et la coumadine 2 mg comprimé sécable, elle a une contre-indication dans la grossesse. Comment structure-t-on ces connaissances ? On va devoir les extraire des documents qui contiennent ces informations. Nous, on utilise les textes officiels, les résumés des caractéristiques du produit, qu'on appelle aussi RCP. Donc on va en extraire un certain nombre d'informations, que ce soit des données administratives, donc les libellés des médicaments, les dates de commercialisation, etc. Et on va en extraire des données dites thérapeutiques. Donc les indications, les effets indésirables, les contre-indications. Et chacune de ces propriétés va avoir une entrée unique dans la terminologie dédiée. Donc avec un ID, un libellé et potentiellement des synonymes. Pour pouvoir avoir une base de données exhaustive, il va falloir faire ça pour tous les médicaments du marché. Sur le marché français, il y a à peu près 15 000 médicaments. Et puis en plus, cette information, elle bouge dans le temps. Donc il va falloir la mettre à jour. Donc comment se passe l'extraction des concepts ? De manière vraiment pratico-pratique. Donc ici, vous voyez un exemple d'un résumé des caractéristiques du produit. Pour le Doliprane 500 mg comprimé. Donc on voit que ce document, il a un certain nombre de rubriques. Donc on va avoir la dénomination du médicament, la composition, les données cliniques, avec les indications, contre-indications, effets indésirables, etc. Le document, en tout, il fait à peu près une dizaine de pages. Et donc ce qu'on va faire en interne, c'est que nos pharmaciens Vidal, vont venir lire le document, lire les rubriques pertinentes. Et ils vont venir détecter, à l'intérieur du texte, un certain nombre de termes. Donc par exemple, ici pour la rubrique contre-indications, vous voyez qu'il y a trois phrases. Donc une, insuffisance hépatocellulaire sévère. Eh bien, le pharmacien va rechercher dans la terminologie appropriée, ici c'est la terminologie des contre-indications, il va aller retrouver le terme le plus approprié pour cette situation. Donc là, c'est l'insuffisance hépatique sévère. Et il va faire la même chose pour toutes les notions importantes du RCP, qu'on veut rentrer dans la base de données. Il va le faire pour la rubrique des indications thérapeutiques, pour aller rechercher les pathologies traitées par le médicament. Et il va utiliser la terminologie des indications. Il va le faire aussi pour la rubrique des effets indésirables, en allant rechercher les effets nocifs du médicament, dans la terminologie des effets indésirables, etc. Donc en moyenne, nos pharmaciens, ils vont annoter 44 termes pour les effets indésirables, 8 pour les contre-indications, et 4 pour les indications. Et au milieu d'un nombre important de libellés possibles dans les terminologies. Ce qui est un travail assez conséquent, ce qui va demander beaucoup de travail de nos pharmaciens, c'est pour ça qu'on a voulu passer à un système semi-automatisé, où c'est l'IA qui viendrait d'abord analyser le document, et ensuite elle viendrait suggérer des termes que nos pharmaciens n'auraient plus qu'à valider, modifier éventuellement, pour aller alimenter la base. Donc l'idée, c'est de rendre plus rapide et plus facile ce travail. Donc c'est ce qu'on est venu vous présenter aujourd'hui. C'est ce projet qui nous a demandé un an et demi de travail. Donc on a d'abord commencé par un petit peu de R&D, pour juste essayer de savoir si c'était possible de faire ça avec des performances assez intéressantes pour vraiment aider nos pharmaciens et pas juste les gêner. Ensuite, une fois qu'on avait quelques méthodes qui fonctionnaient bien et qu'on voyait qu'on pouvait atteindre des performances intéressantes, on s'est dit, c'est bon, on passe en production, on va faire un vrai projet. Et on a commencé à développer nos premières méthodes pour une première terminologie, une première rubrique du document. Et puis ensuite, on a itéré. On a commencé à s'intéresser à d'autres rubriques, d'autres terminologies, et à combiner des méthodes pour vraiment avoir les meilleures performances possibles. On a aussi travaillé tout du long sur les évaluations, pour être sûr qu'à chaque fois, on était dans les seuils qu'on s'était fixés. On a travaillé sur la plateforme technique, parce que là, on est dans un vrai projet de production. On a travaillé sur l'applicatif, donc avoir quand même une interface agréable, ergonomique, pour que nos pharmaciens puissent bien voir les propositions qui étaient faites par l'IA et pouvoir interagir avec. Et puis enfin, on a la boule de feedback sur laquelle on reviendra. Et tout ça en mode agile, avec les efforts d'une future team assez importante. Côté data science, on avait en moyenne un PO, deux data scientists et un data ingénieur. Et puis ensuite, on a collaboré avec les différentes équipes de Vidal, les experts métiers, super importants, l'équipe infra, tout aussi important, l'équipe IHM et l'équipe data. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole à Romain, qui va vous parler un petit peu des différentes techniques d'intelligence artificielle qu'on a mises en œuvre dans le cadre du projet. Merci Suzanne. Donc effectivement, qui dit algorithme d'intelligence artificielle, dit généralement base d'apprentissage. Et là, pour le coup, c'est vrai que chez Vidal, on est plutôt bien louti, puisqu'on a effectivement une base de données qui est assez riche. On a près de 10 000 RCP, donc de texte officiel. Et on bénéficie également de 19 années d'historique et d'annotations manuelles de la part de pharmaciens Vidal, donc des annotations de très grande qualité. Donc cette base, elle est riche, elle contient l'extraction de 8 353 rubriques pour chacune des trois terminologies évoquées par Suzanne, les indications thérapeutiques, les contre-indications et les effets indésirables. Alors en fait, on va utiliser trois méthodes d'extraction, trois types d'algorithmes, deux approches utilisant de l'IA et puis ensuite, a posteriori, une méthode basée sur des règles métiers. Alors concernant les deux méthodes d'IA, on a une première approche qui s'appuie sur une mesure de similarité orthographique et une deuxième qui s'appuie sur du deep learning. Et en fait, ces deux approches, elles vont être utilisées conjointement via une procédure d'arbitrage qui va choisir pour chaque concept qu'on essaye d'extraire quelle est l'approche qui est la plus pertinente, celle qui a donné les meilleurs résultats. On verra un petit peu plus en détail ce que ça implique. Et donc, ici, dans un premier temps, on va s'intéresser à la première approche IA, celle qui s'appuie sur une mesure de similarité orthographique. Alors la mesure de similarité qu'on va utiliser, c'est la mesure de Radcliffe-Oberschelp, qui est une mesure assez classique lorsqu'on va essayer de comparer deux chaînes de caractère entre elles. Et donc, ici, on peut voir explicitement quelle est la formule qui permet de calculer cette mesure de similarité. On a une mesure de similarité, donc l'idée, c'est que plus la grandeur sera importante, plus les deux chaînes de caractère seront considérées comme proches. Et donc, ici, on suppose qu'on fait la comparaison de deux chaînes S1 et S2. Et donc, ça s'exprime sous la forme d'un ratio. Alors, la formule, elle est assez claire, sauf peut-être sur le paramètre K qui correspond au nombre de caractères correspondants. Et on va voir sur une petite illustration comment on peut définir ce paramètre. Donc ici, j'ai simplement repris l'exemple qu'il y avait sur la page Wikipédia. Et donc, l'idée, on a deux chaînes de caractères, S1, S2, Wikimedia et Wikimania. Et puis, on va voir un petit peu concrètement comment on estime ce paramètre, comment on calcule ce paramètre K. L'idée, c'est en fait, on va chercher quelle est la plus longue sous-chaîne en commun entre les deux chaînes de caractères. Donc ici, en l'occurrence, c'est Wikim. Donc c'est une chaîne qui est de taille 5. Donc on garde en mémoire le 5. Et ensuite, on enlève cette sous-chaîne en commun. Et puis, on va refaire la même chose de façon récursive sur ce qui reste. Donc là, pour S1, il reste EDIA. Sur S2, il reste Anya. On recherche à nouveau quelle est la plus grande sous-chaîne en commun. Donc là, ça va être IA. C'est une coïncidence, mais ça tombe bien. On reste dans le thème. Cette sous-chaîne, elle est de taille 2. Donc on garde en mémoire le 2. Et puis ensuite, on enlève à nouveau cette deuxième plus grande sous-chaîne en commun. On regarde ce qui reste. Il reste Ed et Anne. Là, il n'y a plus de sous-chaîne en commun. Donc la taille, elle est de 0. Et donc, en fait, ce paramètre K, c'est simplement la somme de ces plus longues sous-chaînes en commun de façon récursive. Donc c'est 5 plus 2 plus 0. Et donc à la fin, pour ces deux chaînes-là, la mesure de similarité, elle est de 0, une infinité de tête. Ce qui est une valeur qui est assez proche de 1 puisque si les deux chaînes sont identiques, la mesure de similarité est égale à 1. Et là, c'est assez logique puisqu'on voit bien que les deux chaînes étaient assez proches. Alors en fait, cette mesure de similarité, elle n'est pas très compliquée à calculer, mais en fait, on peut même directement l'utiliser une implémentation déjà efficace. Donc nous, on va coder sous Python. Directement, on va charger la librairie Difflib. Et à partir de cette librairie-là, on peut simplement définir en deux lignes notre fonction de similarité simplement en s'appuyant sur les fonctions de cette librairie. Alors maintenant qu'on a cette mesure de similarité, on peut se poser la question sur comment est-ce qu'on va utiliser cette mesure de similarité pour deviner, pour estimer si un concept est présent ou pas dans un texte. Donc là, on va regarder le concept accident vasculaire cérébral qui correspond à un effet indésirable. et puis on va chercher s'il est présent dans cet extrait de texte d'une rubrique d'effets indésirables. Donc ici, le texte en question, c'est arrhythmie, accident vasculaire cérébral et infarctus. Alors là, spoiler alert, oui, le concept, il est bien présent puisqu'il apparaît même en toutes lettres et puis je l'ai même surligné en gras. Mais pour le suspense, on va faire comme si on n'était pas complètement sûr et puis on va voir, on va dérouler un petit peu l'algorithme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre concept et on va compter le nombre de termes de ce concept. Donc là, on a accident vasculaire cérébral. Donc je pense qu'on en a trois. Et en fait, pour chacun de ces termes, on va calculer la similarité avec l'ensemble des mots du texte qui nous intéresse. Donc là, pour accident, on va voir qu'on va avoir une similarité de 1 sur le deuxième terme puisqu'il apparaît à l'identique. Puis on suppose que pour les autres termes, c'est proche de 0. Et puis pour vasculaire, il apparaît dans le texte à la troisième position. Donc on a 1 sur la troisième position et ainsi de suite. De cette façon, on va créer une matrice et ce qu'on fait par la suite, l'étape d'après, c'est qu'on va prendre la valeur maximale par colonne. Et donc ici, on a trois qui vont apparaître et donc ça permet de caractériser le fait que chacun des mots est apparu, pour le coup ici, à l'identique dans le texte qui nous intéressait. Mais là, en fait, on n'a pas caractérisé le fait que les termes, ils apparaissent à l'identique et puis à la suite, les uns des autres. Et donc on va faire une moyenne glissante sur ce vecteur. Et donc là, la valeur maximale qu'on va obtenir dans ce résultat, c'est ce qu'on va appeler le maximum de similarité. Ici, il vaut 1 puisque les termes apparaissent les trois à l'identique et successivement. Et donc ici, ça veut dire qu'on peut être presque sûr que le concept apparaissait bien dans le texte. Dans le cas général, on aurait une valeur entre 0 et 1 et il faudrait comparer par rapport à une valeur seuil. Et cette valeur seuil, en fait, c'est une valeur dont on va faire l'apprentissage à partir des données qu'on a déjà disponibles. Mais voilà, et on va apprendre une valeur seuil par concept. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails ici. Donc ça, c'était pour l'algorithme IA basé sur une mesure de similarité orthographique. Et puis maintenant, on va se concentrer sur l'approche deep learning. Alors cette approche deep learning, initialement, elle a été développée par mon prédécesseur au sein de l'équipe IA chez Vidal, donc Pierre Sandrec. Et c'est donc lui qui est à l'origine de l'architecture de réseau de neurones que je vais vous présenter. Alors en fait, ici, on travaille sur du deep learning, donc on va considérer un réseau de neurones. Et en fait, ce réseau de neurones, il va s'inscrire dans le paradigme du transfert learning. Alors il y a déjà eu plusieurs talks que cette année, à Devox qui en parlaient, au moins deux que j'ai vus hier, mais du coup, si vous avez déjà assisté, ça tombe bien, ça va permettre d'enfoncer le clou. Et donc l'idée, quand on fait du transfert learning, c'est que notre réseau de neurones, il va avoir deux parties. Une partie qui va être issue d'un modèle qui est pré-entraîné sur une tâche générique, et une partie qui va se spécialiser pour notre tâche spécifique. Alors nous, la partie qui correspond au réseau pré-entraîné, c'est qu'on va récupérer le modèle BERT, ou BERT, si on dit avec l'accent qui va bien. Et donc en fait, c'est un modèle qui est développé par Google, et c'est un modèle qui en fait est assez sympathique parce qu'il va nous permettre de prendre du texte en entrée et de le transformer en valeur numérique. Et ça, c'est très important parce que quand on va manipuler des réseaux de neurones, on a besoin d'avoir que des valeurs numériques, on ne peut pas vraiment avoir du texte. Et donc BERT, il nous permet de faire cette opération de traduction entre du texte et des valeurs numériques, et en plus, il le fait de façon assez intelligente. Donc c'est ce qu'on va voir ici, il le fait de façon intelligente parce qu'en fait, il va transformer le texte sous forme de vecteur d'embedding. Et donc qu'est-ce qu'un vecteur d'embedding ? C'est par exemple, pour simplifier, supposons qu'on a un mot, on va projeter ce mot dans un espace vectoriel, et en fait, ce mot, ce sera un point dans l'espace vectoriel, et en fait, il sera caractérisé par ses coordonnées dans cet espace, donc par des valeurs numériques. Alors si on place juste des mots de façon arbitraire dans un espace vectoriel, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'idée, c'est qu'en fait, les mots qui sont proches d'un point de vue sémantique ou étymologique vont être positionnés dans des endroits proches de l'espace. Et donc en fait, les relations les plus complexes entre les mots vont être codées dans cet espace vectoriel, donc ça, c'est assez pratique. Et en particulier, ça permet de coder des interactions extrêmement complexes au sein d'une langue en particulier. Donc Berth, initialement, il est entraîné sur de la langue anglaise, mais ce qui tombe bien, c'est que nous, on va utiliser plutôt sa déclinaison francophone qu'à mon Berth. Il y a peut-être un jeu de mots dans le nom. Et cette version, elle est toute aussi, efficace que Berth, mais elle permet de prendre en entrée du texte en français. Donc ici, on va voir une petite illustration. Par exemple, si on a le texte, ce médicament ne doit jamais être utilisé dans les états de rétention hydrosodée. J'imagine que c'est un extrait de contre-indication. Et en fait, pour calculer les embeddings, on va procéder en deux étapes. On a une première étape où ce texte, on va le décomposer en éléments plus petits qui s'appellent des tokens. Donc ça peut être des mots, mais parfois, ça peut être juste des morceaux de mots. Alors, cette opération-là, elle n'est pas du tout triviale, mais en fait, ça tombe bien puisque le modèle Camembert ou Berth arrive déjà avec son propre opérateur de tokenisation. Donc en fait, on n'a pas de questions à se poser, on l'utilise directement. Et donc, en fait, par exemple, Camembert, il contient un dictionnaire avec l'ensemble des tokens possibles pour la langue française et il a un identifiant associé à chacun de ces tokens. Et donc, ici, il va simplement décomposer le texte dans les tokens qu'il connaît et le résultat qu'on voit, c'est l'identifiant de chacun des tokens qu'il a reconnu. Et ensuite, la deuxième étape, c'est que ces tokens, il va les plonger dans un espace vectoriel, dans un espace vectoriel de dimension 768. Alors 768, c'est une valeur qui est arbitraire. En général, les modèles d'embedding, c'est parfois plutôt 300. Mais en fait, le fait que ce soit 768, ça prouve que c'est un modèle extrêmement riche et qu'on peut pouvoir coder des interactions extrêmement fines entre les mots. Et donc, ici, une fois qu'on a ces tokens, chacun est plongé dans cet espace vectoriel et donc, c'est pour ça qu'on a cette matrice d'embedding ici. Chaque colonne correspond aux coordonnées d'un des tokens et puis, on concatène l'ensemble des tokens, l'ensemble des représentations des tokens, ce qui nous permet d'avoir une matrice de dimension 768. Alors là, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fait, ce modèle qui est un modèle assez puissant et assez complexe, en fait, sous Python, on peut l'utiliser assez facilement en quelques lignes de code. Donc en particulier, on peut utiliser les modèles mis à disposition par Hugging Face, qui est une sorte de hub qui met à disposition des modèles préentraînés en particulier pour l'analyse de texte. Et donc ici, il suffit d'utiliser la librairie Transformers, d'importer le tokenizer Camembert et le modèle d'embedding Camembert. Il suffit de le définir un chemin spécifique vers un des modèles disponibles. Donc ça, ça correspond aux valeurs de poids déjà préentraînées. Et puis ensuite, simplement en chargeant ce modèle, on peut définir notre tokenizer et notre modèle d'embedding. Alors pour le tokenizer, c'est très simple, c'est exactement ce qu'on a vu avant. On définit un texte, par exemple, ces médicaments sont contre-indiqués. On le fait passer dans le tokenizer et on obtient en sortie donc ici, 9 tokens. Directement, on obtient les identifiants des tokens. Et puis, si on veut calculer les représentations d'embedding sur ces tokens, il suffit d'enregistrer ces tokens dans la variable qui va bien et de donner cette variable en entrée du modèle d'embedding. Et donc ici, en sortie, on récupère, à l'instar de ce qu'on avait vu précédemment, une matrice d'embedding de taille, c'est peut-être écrit un peu petit, mais de taille 9 x 768, donc 9 tokens avec chacun 768 coordonnées. Voilà, donc ça, c'était pour la partie pré-entraînée. Donc Berth, il nous donne des embeddings et nous, ensuite, on a besoin à partir de ces embeddings de rajouter quelques couches supplémentaires pour faire en sorte que notre modèle, notre réseau de neurones, il soit capable de répondre à la question qui nous intéresse, c'est-à-dire est-ce qu'un concept est présent ou pas dans le texte. Alors en fait, on va entraîner ces couches supplémentaires qu'on regroupe sous le nom de Common Denominator. J'expliquerai après pourquoi Common Denominator. Et l'idée, c'est qu'on va faire un entraînement spécifique pour chaque concept. Donc en fait, à chaque fois, on va calculer des valeurs de poids différentes, mais ce qu'on peut bien observer, c'est que la partie pré-entraînée, elle, par définition, elle ne bouge pas. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Donc c'est là que va intervenir la base d'apprentissage de Vidal et le travail laborieux des pharmaciens Vidal pendant 20 ans. En fait, à nouveau, si on essaye de... On va prendre un exemple. Si on reprend l'exemple de l'accident vasculaire cérébral, qui est un concept associé à un effet indésirable, on va prendre l'ensemble des textes associés aux rubriques d'effets indésirables et puis on va mettre en regard la notation du pharmacien, à savoir est-ce que ce concept était présent ou pas dans le texte. Donc là, ici, c'est représenté sous la forme de target. 1 correspond à présence du concept, 0 absence du concept. Et donc ici, nous, notre réseau de neurones, on veut qu'à partir de ces textes-là, il soit capable, à partir d'un nouveau texte qu'il soit capable de détecter si le concept d'accident vasculaire cérébral est présent ou pas. Et en fait, c'est absolument pas trivial parce qu'il ne suffit pas de retrouver en toutes lettres l'accident vasculaire cérébral dans le texte. Ici, comme on peut le voir, la réalité qui est recouverne par ce concept, elle peut prendre plein de formes différentes quand elle est formalisée sous forme de texte. Par exemple, l'accident vasculaire cérébral, il peut être écrit sous la forme d'un acronyme AVC. Accident peut se transformer en événement, événement vasculaire cérébraux. Si on met au pluriel cérébral devient cérébraux, parfois le vasculaire va disparaître. Donc ça, c'est très compliqué. En fait, le réseau de neurones, ce qu'on attend de lui, ce n'est pas qu'il reconnaisse les lettres et les mots, mais qu'il reconnaisse la réalité cachée derrière. Et c'est d'autant plus compliqué qu'en réalité, pour aider à la lecture, j'ai surligné en orange les synonymes qui correspondaient au concept en question, mais en fait, lui, notre réseau de neurones, il aura simplement le texte brut et les targets pour faire l'apprentissage. Et donc nous, ce qu'on veut essayer de découvrir, c'est un petit peu le motif commun, le dénominateur commun entre tous ces termes et notre concept général. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'appeler ce modèle le common denominator. Et en fait, peut-être pour essayer de donner un petit peu l'intuition sur un cas qui est peut-être un peu plus connu, c'est le fameux cas lorsqu'on manipule des images et qu'on veut essayer de reconnaître des chats dans une image. Et bien, en fait, l'idée, c'est qu'on va essayer de trouver quel est le dénominateur commun entre tous les chats de la planète. Et donc, on fait un petit peu la même chose sur le texte et sur les textes ici. Et c'est pour ça qu'en fait, on a eu l'idée de garder à peu près le même type de réseau de neurones que ceux qu'on utilise pour retrouver des chats dans des images, mais ici, appliqués pour du texte. Donc, on va utiliser des réseaux de neurones convolutifs, des CNN. Alors, avant d'aller en détail sur l'architecture de notre réseau de neurones convolutifs, peut-être qu'on va prendre quelques temps pour essayer de réfléchir et de bien comprendre quelle est la brique de base d'un réseau de neurones convolutifs. La brique de base d'un tel réseau, c'est l'opération de convolution. Donc ici, une petite illustration. On a notre texte sous la forme d'ambidding. Donc à nouveau, pareil, chaque colonne, ça correspond à un token. Ils sont concaténés dans l'ordre d'apparition dans le texte. Et l'idée, on va faire passer en une dimension, dans le sens des tokens successifs, un filtre convolutif. Alors, en ce qui concerne les valeurs de ce filtre, pour l'instant, on ne se pose pas trop de questions puisqu'en fait, les valeurs de ce filtre et ce qui sera appris au cours de l'apprentissage. Donc ce filtre, on le fait démarrer au début de la séquence. Ici, on le superpose au début de notre séquence de token. On va faire le produit respectif des valeurs, puis la somme. Et on va obtenir une valeur numérique ici en bas. Et puis, on va successivement, on va faire parcourir à notre filtre l'ensemble de la séquence. On va calculer une deuxième valeur, puis une troisième, puis un vecteur entier de valeur numérique. Et l'idée, c'est que ce vecteur, en fait, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il caractérise d'une certaine façon une dimension particulière de notre concept qu'on essaye de retrouver. Une forme de clé de compréhension de notre concept. Et en fait, une clé de compréhension pour des concepts aussi complexes, ce n'est pas suffisant. Donc on va avoir besoin de plusieurs filtres. On va avoir besoin de pléthore de filtres. Et chacun va permettre de calculer un vecteur numérique. Et chacun de ces vecteurs est censé coder une clé de compréhension de notre concept. Si jamais j'essaye de continuer de filer la métaphore sur la reconnaissance des chats dans les images, c'est un petit peu comme lorsqu'on a un filtre convolutif, je s'implifie un petit peu, mais un filtre convolutif qui va essayer de reconnaître un chat, il va essayer. Un premier filtre va essayer de caractériser la forme des oreilles du chat et un autre filtre va essayer de caractériser la forme de la truffe et ainsi de suite. Nous, c'est un petit peu pareil, sauf que nous, on ne travaille pas sur des images mais sur du texte. Alors c'est un petit peu plus abstrait et peut-être un petit peu moins fun. Quoique. Et donc, en fait, cette opération de convolution avec ces différents filtres, ça correspond à notre première couche convolutive dans notre réseau. Et donc, normalement, on a toutes les billes pour comprendre un petit peu ce qui se passe. En entrée, on a nos embeddings qui vont passer par des couches successives de convolutions à chaque fois avec un ensemble de filtres. Les filtres seront tous différents. Et à la fin, nous, ce qu'on veut obtenir, c'est une probabilité de présence ou pas du concept dans le texte, donc une valeur entre 0 et 1. Et comme on dispose de la base d'apprentissage avec les annotations manuelles, ça nous permet de pouvoir faire une descente de gradient. Et cette descente de gradient, son objectif, c'est de nous permettre d'apprendre les poids de chacun des filtres. Et comme je l'ai évoqué un petit peu avant, pour chaque concept, on va entraîner un réseau command dénominateur spécifique. Donc en fait, on va apprendre des poids et des filtres différents pour chaque concept. Voilà, donc ici, juste pour expliquer brièvement un petit peu comment on va coder ce modèle command dénominateur sous Python. Donc on va utiliser TensorFlow. Alors sous TensorFlow, en général, on a trois possibilités pour créer un réseau de neurones. Donc les deux plus fréquentes, c'est le Sequential API ou le Functional API. Mais nous, comme on est des vrais, on va utiliser le Subclassing API qui est un peu plus complexe, mais qui va permettre d'avoir un modèle complètement custom, complètement à notre main. On va avoir pleine liberté sur les différents paramètres et l'ensemble de l'enchaînement de la procédure. Alors quand on utilise ce type d'API, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir besoin de définir plusieurs classes successives. Donc ici, pareil, c'est juste quelques lignes pour donner un petit peu l'intuition. On va définir une classe CommonDenominatorModal. Chaque instance de cette classe correspondra au réseau de neurones pour un concept donné. Et puis, au sein de cette classe, on va avoir besoin d'une classe de convolution. C'est ce qu'on voit ici en bas du slide. Et dans cette classe de convolution, on va ajouter à chaque fois séquentiellement des couches convolutives à notre réseau de neurones qui est représentée par les layers. À chaque fois, on ajoute une opération de convolution qui est bien qui est une fonction carasse. Voilà, donc là, on a vu les deux approches d'IA. Et puis, en fait, il y a une dernière approche a posteriori basée sur des règles métiers et qui permet de corriger quelques écueils récurrents. Alors, concrètement, comment ça se passe ? En fait, il y a plusieurs types de scories qui peuvent apparaître. En particulier, il y a parfois des éléments du document qui ne sont pas à prendre en compte. Un exemple typique, c'est qu'on peut avoir un tableau qui va apparaître dans le document et le titre du tableau, ça peut être infection et infestation, mais c'est juste le titre du tableau. Et en fait, l'IA, en lisant le texte, va croire qu'il y a un concept d'infection dans le document. Donc ça, il suffit simplement de vérifier que c'est ou pas sur le titre d'un tableau et puis ça permet d'enlever la notation si elle est fautive. Parfois, pour certains documents, il y a des éléments implicites que le pharmacien connaît, il sait qu'il y aura quelques effets secondaires ou contre-indications qui ne sont pas écrites explicitement mais que lui connaît. Et bien ça, l'IA ne peut pas le deviner mais nous, comme on le sait, on peut le coder en dur et rajouter ces éléments directement. Puis parfois, il peut y avoir des portions de texte mal annotées si deux concepts sont très proches sémantiquement. Il se peut qu'on ait une erreur récurrente d'annotation. Ça, une fois qu'on l'a détecté, pareil, on peut le corriger. Et toutes ces corrections permettent d'améliorer sensiblement les résultats. Alors, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, on va voir un petit peu le parcours d'annotation d'un RCP. Donc on prend un RCP, supposons qu'on s'intéresse par exemple aux effets indésirables. On va considérer l'ensemble des concepts d'effets indésirables et pour un concept, pour chacun des concepts, on va regarder quel est l'algorithme d'IA qui a donné les meilleurs résultats sur l'ensemble de validation au cours de l'apprentissage. Donc ça, pour ça, on utilise le F1 score. Et puis, si c'est l'algorithme de similarité qui a donné les meilleurs résultats, c'est ce modèle-là qu'on va utiliser. Et puis sinon, c'est le modèle de deep learning. On va annoter ainsi les documents. Et puis, il y a la dernière étape de correction par les règles métiers qui permettent d'obtenir un RCP corrigé. Puis ici, si on regarde un petit peu le milieu de la figure, on se rend compte qu'effectivement, on a des modèles qui vont intervenir, des modèles toujours différents par concept. Et donc, on peut se poser la question de finalement, combien de modèles vont intervenir dans notre application. En fait, on a quand même pas mal de modèles puisqu'en réalité, on va avoir près de 10 000 modèles rien que pour le deep learning et puis le double si on compte aussi les modèles de similarité. Et donc, c'est beaucoup et c'est vrai que ça mérite de s'arrêter deux minutes et de se poser la question sur est-ce que c'est vraiment raisonnable de déployer ça en production. Il se trouve ici en pratique que ça se passe bien et en particulier, quand on a eu besoin de faire 60 000 annotations, on a eu besoin que de deux jours et demi pour le faire. ça peut paraître beaucoup et en fait, dans notre contexte, c'était parfaitement acceptable. Et puis en plus, le fait, en termes de stockage, comme on utilise du transfer learning, on a seulement besoin de stocker les dernières couches de chaque modèle, ce qui fait que les modèles sont relativement légers. Voilà, et donc je vais redonner la parole à Suzanne pour les évaluations et la description de la plateforme Data Science. Donc après un an et demi de travail acharné, on a pu travailler sur l'extraction des épées indésirables, des contre-indications et des indications avec des performances tout à fait satisfaisantes puisqu'on a obtenu 85%, 88%, 90% de F1 score pour ces terminologies. Et puis la satisfaction des utilisateurs était plutôt bonne. Donc on était content. Donc ça c'était notre premier défi, c'était vraiment d'avoir des algorithmes d'IA qui soient suffisamment performants pour extraire nos concepts. Notre deuxième défi, c'est la plateforme Data Science. Donc cette plateforme, elle doit nous permettre de mettre en production l'ensemble des étapes nécessaires au développement de nos triens. Donc depuis la collecte, en passant par l'analyse, donc les pré-traitements, l'application de nos algorithmes de machine learning, l'application de nos algorithmes de NLP, les contrôles, donc avec les évaluations, le monitoring, les KPI, le stockage et le déploiement. Donc côté données, on met à jour mensuellement nos données, donc en utilisant des Jobs Jenkins, ce qui nous permet de mettre à jour nos terminologies parce qu'elles évoluent dans le temps, et puis nos RCP à noter. Pour le stockage, on utilise un bucket Amazon S3 et pour le partage et le versionnement des données, on utilise un outil qui s'appelle DVC. Concernant la pipeline, elle est orchestrée par Airflow, ce qui nous permet de lancer directement des pods Kubernetes quand on en a besoin. Et puis la pipeline, elle va dérouler l'ensemble des étapes, donc pré-traitement, apprentissage, évaluation, pour mettre à jour nos modèles. Et ils vont être ensuite déployés dans une nouvelle version de notre service d'annotation automatique. Celui-ci, il est utilisé par l'applicatif des pharmaciens. Et donc tous les mois, on va récupérer les nouveaux RCP à noter, donc les pharmaciens, ils ont travaillé dans l'applicatif. On récupère tous les mois la sortie, ce qui nous fait en entrée de notre base d'apprentissage des nouvelles données plus récentes avec peut-être les dernières pratiques de nos pharmaciens. Et ça nous permet d'avoir un apprentissage en continu. Les nouvelles terminologies, les nouvelles pratiques, donc tout ça rentre, est appris, et ce qui nous permet d'être toujours après dans des performances normales, habituelles, voire supérieures. Donc on va passer à la démo dans quelques minutes. Donc je vous montre ici l'outil en production pour montrer que ça marche quand même. Donc c'est notre outil de back-office, c'est le nouvel outil d'annotation qu'utilisent nos pharmaciens pour annoter les RCP. Donc on voit qu'on a un certain nombre de RCP qui sont en attente, qui viennent d'arriver, il faut les traiter. Et donc si je prends par exemple celui-ci, c'est le RCP durée module 1 mg par millilitre solution pour perfusion. Donc je vois ici le document, donc on le reconnaît avec ses différentes rubriques. Donc je vais aller sur la rubrique des contre-indications. Et ici je vois que l'IA est déjà passée. Donc l'IA, elle a permis de mettre en exergue un certain nombre de phrases dans lesquelles elle a trouvé des termes de contre-indication. Donc par exemple ici pour la première, donc hypersensibilité connue au trait pro-stinile ou à l'un des excipients. Donc il a trouvé deux termes, hypersensibilité à l'un des composants et hypersensibilité au prostaglandine. Dans la deuxième, hypertension artérielle pulmonaire liée à une maladie véno-occlusive, il a trouvé maladie véno-occlusive pulmonaire. Donc si le pharmacien est d'accord avec ses propositions, il peut les valider, donc les valider en bloc, les valider une à une, les modifier éventuellement parce que l'IA, on a vu, elle n'est pas à 100% performante, donc on doit appliquer des retouches. Et en plus, on est dans le milieu de la santé. Donc c'est hyper important que le pharmacien valide toutes les données qui sortent et qui rentrent dans la base de connaissances. Parce que sinon, c'est des patients derrière qui peuvent mourir ou avoir des gros problèmes. Voilà, on va regarder maintenant un autre exemple sur la rubrique des effets indésirables. Donc on voit ici, dans le tableau, il a trouvé un certain nombre de choses. par exemple ici, sensation vertigineuse et ici, céphalée. Donc céphalée, il a été validé par les scientifiques. C'est pour ça qu'il est passé de petits pointillés autour de la portion de texte à un trait plein. Voilà, et s'il continue jusqu'à la fin du document, il termine la notation pour son document et il peut ainsi alimenter la base avec les nouvelles propriétés pour notre médicament rémodulant un milligramme par millilitre. C'est bon pour nous. Du coup, en résumé, quels étaient les messages de notre présentation ? Donc la première chose, c'est qu'on a sorti un outil en production qui utilise de l'IA et qui aide nos pharmaciens au quotidien pour annoter les RCP. Ce qui permet de rendre plus rapide leur travail et plus facile. Ensuite, on vous a montré aussi au travers de ce projet qu'on avait développé la plateforme Data Science qu'on a aussi mis en place une feature Team IA. Donc ces deux éléments, maintenant, ils sont bien rodés parce que ça fait maintenant un an, un an de recul. Et donc on a pu travailler sur d'autres projets, sur le bon usage du médicament. On a travaillé sur d'autres langues. Donc on a appliqué tout ça aussi sur l'espagnol, par exemple. Et puis voilà, on continue et on espère faire encore de super projets et venir vous les présenter. Merci beaucoup. Merci. Donc si vous avez des questions... Je ne sais pas du coup comme on n'a pas d'animateur. pour le point d'entrée, on va répéter la question. Donc est-ce que, pour le point d'entrée, donc qui sont nos RCP, est-ce qu'on a demandé aux régulateurs de nous fournir des données un peu plus structurées pour que ce soit plus facile pour nous de les traiter ? Donc oui, bien sûr, on est toujours en attente du ministère, des différentes entités pour qu'elles avancent, elles, dans leur structuration de l'information pour qu'on puisse en bénéficier de notre côté. Mais en fait, c'est les institutions publiques, donc ça prend énormément de temps de leur côté déjà d'évoluer dans ce sens-là. Et puis ensuite, il y a un autre aspect, c'est qu'on est dans du réglementaire. Donc c'est un PDF en sortie, c'est hyper régulé, on ne peut pas modifier l'information. Il y a aussi ce caractère très réglementaire qui fait que le document, plus il est consolidé, stable, dans des formats particuliers, plus de leur côté, ils sont contents, mais nous, moins. Donc on va répéter la question. Est-ce que notre nouvel outil permet à nos pharmaciens de faire moins d'erreurs ? Est-ce que ça leur a permis d'améliorer leurs bonnes pratiques ? Du coup, effectivement, il y a plein d'aspects dans ce projet. Il y a le fait qu'en fait, déjà, ça leur a permis de discuter ensemble au cours du projet sur c'est quoi nos bonnes pratiques. Parce que dès qu'on a un nouveau projet où on essaye de structurer leur mode de fonctionnement, eux, ça leur permet d'évoluer aussi dans leur mode de fonctionnement. Donc je pense que déjà, même sans l'IA à la fin, dans le cadre du projet, ça leur a permis d'avancer. Ça leur a permis de mettre noir sur blanc leurs bonnes pratiques. Quand on a ça, il faut annoter ça. Quand on a ce type de motif, il faut faire autre. Donc il y avait ça. Et puis ensuite, l'apport de l'IA, effectivement, on sait qu'entre humains, au niveau de l'indexation, on appelle ça comme ça en interne, il peut y avoir des différences. Et on le voit dans la base. Nous, on le voyait dans la base d'apprentissage. On se disait, mais c'est bizarre, il y a deux phrases, elles sont totalement équivalentes, mais le pharmacien n'a pas annoté la même chose. Donc il y avait plusieurs explications. C'est soit la pratique a changé au cours du temps, qu'ils avaient tous les deux raisons, mais c'était juste à deux moments différents de la vie de ce RCP. soit, effectivement, ils ne se sont pas entendus sur la règle qui devait être appliquée. Et l'un pensant, comme l'autre, qu'ils avaient raison, ils ont mis des choses différentes. Et effectivement, on voit qu'au travers de ces outils, et nous en plus avec notre feedback, parce qu'on a la base de données, on peut leur montrer, en fait. Regardez, là, il y a une différence d'annotation. C'est l'IA qui a raison, c'est l'humain qui a raison. Donc tout ce feedback, toutes ces discussions au quotidien maintenant qu'ils ont leur outil dans les mains, effectivement, ça permet d'améliorer tout ça. Après, il y a l'apprentissage en continu, etc. Ok, donc je répète la question. La question, c'était finalement, plutôt d'utiliser des réseaux convolutifs, pourquoi pas des réseaux LSTM qui sont considérés comme plus classiques pour l'analyse de texte. En fait, on s'est posé cette question-là. Et en fait, l'idée, c'est que déjà, les LSTM, c'est des réseaux qui aujourd'hui posent quelques problèmes quand on a des séquences qui sont assez longues. C'est aussi un réseau dont la force, c'est qu'en fait, on prend les termes dans l'ordre, mais nous, ce n'est pas tellement notre sujet, en fait, puisque nous, on veut trouver un concept où qu'il soit dans le texte. Et il se trouve qu'effectivement, les premières approches par LSTM qu'on avait un petit peu regardées ne donnaient pas de très bons résultats. Et effectivement, c'est vraiment à partir du moment où on a raisonné avec cette analogie par rapport à la recherche d'objets dans des images, donc avec les réseaux convolutifs, qu'on a un petit peu réussi à débloquer la situation. Et donc, en fait, notre approche, elle s'appuie plutôt via le modèle préentraîné BERT sur les aspects, sur les mécanismes d'attention, puisque BERT, c'est un modèle transformeur qui s'appuie fortement sur les mécanismes d'attention. Donc on a à la fois cette mécanique-là qui est utilisée dans le modèle préentraîné, et puis ensuite, il y a l'approche convolutive qui, elle, est utilisée pour la tête. Mais effectivement, c'est vrai que pour les textes, en général, ce qui vient en premier à l'esprit, c'est la LSTM, et ça vaut le coup de tester ça en premier, effectivement. Alors je trouve que dans le fond, vous attendiez. Vous êtes à gauche. Alors ça, effectivement, je ne sais pas si tu as le chiffre directement ou si j'ai un ordre de grandeur à peu près, mais tu sais peut-être. Moi j'aurais dit 50-50, mais toi aussi. J'aurais dit 60-40, mais... En fait, ce chiffre, il évolue dans le temps. Parce que comme la base d'apprentissage évolue, on rentre et entraîne à chaque fois l'ensemble de nos modèles. Et donc parfois, pour un terme, un instant T, c'était plus la similarité qui obtenait des meilleurs résultats. Et puis après, deux ou trois itérations après, c'est plutôt l'autre. Donc ça dépend vraiment aussi des motifs qu'on va retrouver dans le texte. Donc parfois, les termes sont très proches de ce qu'on va retrouver dans le texte. Donc la similarité va fonctionner super bien. Et puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Les régulateurs se disent on va faire un peu de prose, de la poésie, on va changer un peu la façon dont on décrit maintenant ce terme. Et puis on va utiliser des mots beaucoup plus compliqués. Et puis des motifs beaucoup plus bizarres. Et donc là, c'est plutôt le common denominator qui va arriver à mieux détecter ce genre de terme. Je pense qu'on a voulu de répéter la question. Du coup, c'était la proportion pour les concepts. La proportion, c'est le modèle de similarité qui est le meilleur et l'autre pour lequel c'est le common denominator. il n'y a pas de librairie particulière. C'est des règles assez basiques développées en dur en Python. Donc l'idée, c'est que soit on utilise la structure du texte pour voir si on est dans le cadre de titres de colonne dans les tableaux ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment des régex, des choses très basiques. Soit c'est vraiment j'ai une phrase avant, j'avais ça comme concept qui ressortait, tu le supprimes et tu m'en rajoutes celui-là. Donc c'est très simple. Et par contre, ça nous demande beaucoup de boulot parce qu'effectivement, c'est quand même des discussions avec les experts métiers. Donc ça dépend vraiment de leur ressenti sur ce qu'ils ont vu comme proposition qui n'allait pas et leur explication qui va avec. Donc ça, ça ne va pas parce que dans le texte, en fait, effectivement, les mots paraissent dire ça mais moi je sais, je suis pharmacien et en fait, ça veut dire ça. Donc est-ce que tu peux me le changer un petit peu dans ton algorithme ? Et oui, du coup, ça demande à être mis à jour. Et je pense que c'est notre difficulté principale aujourd'hui. C'est que autant côté algorithmique, on est assez indépendant, il y a des petites choses à caler, tuc, tuc, tuc. Autant, dès qu'il faut essayer de prendre à partie des experts métiers, les déranger dans leur boulot du quotidien, essayer de créer une petite réunion tous ensemble pour essayer de discuter des points, mais en fait, c'est ça qu'on arrive le moins à faire. Monsieur au fond. On va répéter la question. Est-ce que nos pharmaciens chez Vidal jouent le jeu du travail avec l'IA en collaboration avec l'IA ? Est-ce que c'est bien perçu, mal perçu ? Nous, effectivement, je pense que comme dans toutes les boîtes qui n'avaient pas fait d'IA avant, où on avait des pharmaciens qui traitaient un peu leur information à la main, effectivement, ça a été un grand chamboulement. Il a fallu leur faire comprendre que ce qu'on était en train de faire, ce n'était pas de les remplacer, c'était plutôt d'essayer de les aider. Donc, effectivement, dans ces six mois de R&D, il y avait quand même six mois de lobbying, d'explication, d'essayer d'embarquer les différentes équipes, tout ça, ça nous a pris du temps. Et puis ensuite, non, ça ne rend pas leur travail plus pénible. Au contraire, là, l'idée, et sinon, ils auraient bazardé notre truc, là, l'idée, c'est que ça leur fait gagner du temps. Donc, maintenant, ils l'utilisent au quotidien très facilement. Après, il faut voir l'applicatif qu'ils avaient avant. Je veux dire, il y a une vraie disruption en termes d'ergonomie, de facilité d'utilisation et en plus, il y a l'IA. Donc, il y a quand même toute une refonte de leurs outils qui commençaient quand même à dater. Donc, on s'était bien accueillis. Monsieur. Ah, c'est fini. Pardon. Merci beaucoup et on se continue à discuter après. Merci. 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 Merci.